Bonjour je suis Amanda Sorin, conseillère en images et bienvenue sur la chaîne des femmes qui veulent être bien habillées mais sans surconsommer pour préserver notre belle planète. Je reviens vers vous aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pleine de bons conseils vestimentaires pour les femmes de 50 ans 60 ans ou plus. Je vous avais déjà proposé sur ma chaîne une vidéo sur le thème de l'habillement après 50 ans, c'est une vidéo qui vous a majoritairement beaucoup plu mais vous avez été aussi nombreuses à déplorer le fait qu'en photo, je montrais principalement des femmes que vous jugiez trop maigres. Personnellement, je n'aime pas vraiment lorsqu'on qualifie une personne de trop maigre tout comme je n'aime pas lorsqu'on qualifie une personne de trop grosse. Je trouve ça irrespectueux. Il existe de tout dans la vie, des femmes fines, des femmes pulpeuses, des femmes avec des petits seins, des femmes avec des gros seins, des femmes avec du ventre, d'autres avec le ventre plat, etc. C'est comme ça. Chaque physique est tel qu'il est et c'est vraiment triste je trouve qu'entre femmes on en soit encore aujourd'hui à se critiquer sur nos physiques. Et puis n'oubliez pas que mon travail dans ma précédente vidéo comment s'habiller à 50 ans consistait à vous présenter des looks parfaits pour vous mettre en valeur à plus de 50 ans et c'est ce que je considère avoir fait. Je vous ai présenté des looks qui pour la grande majorité peuvent parfaitement convenir à des femmes de 50 ans ou plus de tout physique et maintenant pour ce qui est des photos imaginez combien il est difficile de trouver sur le web des photos de femmes avec des formes qui ont plus de 50 ans et qui portent pile poil les vêtements que je souhaite vous présenter en vidéo. Sachez que je fais vraiment de mon mieux pour essayer de vous produire un travail de qualité et pour vous proposer de la diversité dans les photos que je vous suggère mais comprenez que c'est pas toujours évident pour moi de trouver des images représentatives de toute la population. Maintenant revenons à la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui dans cette vidéo j'ai choisi de vous présenter une vraie femme de plus de 50 ans en chair et en os, elle s'appelle Solange et elle a très exactement 57 ans. Solange est une belle femme que beaucoup d'entre vous qualifieront peut-être de trop mince mais Solange n'est pas trop mince, son physique est à l'image du physique de beaucoup de femmes de son âge. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vous en dirai un petit peu plus sur Solange à ce moment là. Son histoire m'a vraiment beaucoup touchée et je tenais à la partager avec vous parce que je suis certaine que ça pourrait en motiver plus d'une d'entre vous. Je vous expliquerai notamment comment Solange a évolué de là à là. Pensez si ce n'est pas déjà fait à rejoindre mon club privé en téléchargeant mon cadeau gratuit et le guide Soyez élégante et stylée en cliquant sur le i qui s'affiche en haut de cette vidéo ou sur le lien en barre d'infos. Et pensez aussi à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner sous cette vidéo puis en cliquant sur la cloche pour être informé de la publication de mes prochaines vidéos. Et je vous suggère aussi fortement de me suivre sur Instagram parce que maintenant j'y suis plutôt active. Je publie assez régulièrement du contenu qui pourrait je pense beaucoup vous intéresser. Et je vais maintenant vous présenter les cinq tenues que j'ai choisi de faire porter à Solange dans cette vidéo. Il s'agit de tenues que j'ai moi-même choisi à partir des propres vêtements de Solange parce que Solange est une femme qui a aujourd'hui un style vestimentaire au quotidien qui colle parfaitement aux conseils que je donne à chaque fois aux femmes de plus de 50 ans qui cherchent à être élégante et stylée. Et on démarre maintenant avec la vidéo d'aujourd'hui. Pour ce premier look sympa à porter après 50 ans, Solange porte une blouse fluide blanche et un pantalon cigarette à motifs qui lui va hyper bien. Elle porte aussi des accessoires, elle a au cou un sautoir dans les tons de sa ceinture couleur safran et au pied elle porte une paire de baskets argentées qu'elle adore parce qu'elles sont très confortables et mignonnes à la fois. Franchement j'aime énormément son look, il est simple et dynamique et il réunit juste pile poil les bons ingrédients pour être super stylé après 50 ans. Et là honnêtement c'est un look que vous pouvez porter même si vous avez des rondeurs. Il suffit d'adapter un peu soit la façon de porter les vêtements, soit d'adapter un peu la coupe des vêtements par rapport à la forme de votre corps. Si vous avez envie de reproduire ce look mais que vous avez par exemple plus de ventre que Solange, je vous conseille de porter votre blouse par dessus votre pantalon, ça sera très joli également. Il n'y aura pas de ceinture visible mais avec les bons accessoires comme un joli collier, des boucles d'oreilles et bien votre tenue aura suffisamment de peps. Maintenant si vous avez les hanches larges, je vous conseillerais plus d'opter pour un pantalon un peu ample sur toute la jambe ou qui s'élargit un peu sur le bas des jambes. Faites également attention aux poches latérales de votre pantalon, elles ne doivent pas bailler ou ajouter trop de volume autour de vos hanches. Et si vous avez une forte poitrine, pensez à utiliser un col en V, ça vous va très bien, ça allège le port de tête et ça valorise l'ensemble de votre silhouette. Maintenant on passe à la deuxième tenue stylée pour une femme de plus de 50 ans que j'ai choisi pour Solange. Il s'agit d'un look tout simple où elle porte une marinière bleu et blanc et un slim bleu foncé. C'est une base toute simple mais très sympa, c'est stylé et intemporel et j'aime vraiment beaucoup, ça lui va très bien. Et pour rendre ce look encore plus sympa, on a un sautoir argenté avec des perles bleu clair, un sac à bandoulière en cuir marron et une paire de derbies en dents bleu nuit dans les mêmes tons que le pantalon, mais avec une petite touche d'originalité au niveau des lacets car ils sont bordeaux. Là les filles, vous avez vraiment le parfait exemple d'une paire de derbies stylé. Le problème avec les derbies, c'est qu'il y a beaucoup de modèles qui ne rendent pas bien, qui ne font pas de jolis pieds ou qui n'ont pas une forme élégante. Mais là ça le fait, elles sont fines, élégantes et sont de bonne qualité. Le sac aussi est de bonne qualité, Solange l'a depuis longtemps et il est toujours en très bon état. Sa couleur neutre se marie avec tout, c'est vraiment le genre de petit sac qu'on ne regrette pas d'avoir dans sa garde-robe et qu'on porte très régulièrement. Pour retrouver le nom des boutiques où Solange a acheté ses vêtements, rendez-vous sous cette vidéo en barre d'infos. Et pour compléter le look, Solange a ajouté un perfecto en suède bleu foncé. Ce perfecto complète à merveille la tenue et ajoute une touche de style supplémentaire, j'adore. On a un joli camaïeu de bleu, toutes les pièces de la tenue, sauf le sac, sont dans des bleus légèrement différents, c'est très élégant. Et ici, c'est pareil que pour le look précédent, l'idée de ce look peut convenir à toutes les morphologies, mais je vous conseillerais juste d'opter pour la coupe de jeans qui vous va le mieux. Si vous avez les hanches étroites, une coupe slim, droite ou même boyfriend par exemple, peut être très valorisante sur vous. Et si vous avez les hanches prononcées, je vous conseille plutôt des coupes comme la coupe mom, certaines coupes boyfriend ou la coupe bootcut par exemple. Maintenant pour le haut, si vous avez une forte poitrine, je vous conseillerais d'opter pour un haut marinière avec une encolure en V. Et si vous avez les épaules larges et que vous cherchez à atténuer votre carrure, privilégiez les fines rayures, si possible qui démarrent sous les épaules. Faites attention également avec le perfecto, car cette coupe de veste peut sensiblement augmenter le volume du buste. Privilégiez les perfectos souples et fins, comme celui présenté dans cette vidéo et évitez de l'associer à un pantalon moulant. On poursuit avec une nouvelle tenue. Cette fois-ci Solange porte une très jolie petite robe d'été kaki avec une paire de sandales marron, un sac marron, des petits bracelets en perles et un très joli foulard noué autour du cou. La robe s'évase très légèrement et ne moule pas le ventre, c'est vraiment le genre de robe qui va pratiquement à toutes les morphologies. Et si vous avez une taille fine ou marquée et que vous avez envie d'accentuer cet atout de votre silhouette, vous pouvez ajouter une ceinture par dessus la robe, ça peut être très sympa. Solange a par exemple une taille assez fine et ça rend bien aussi quand elle opte pour une robe ceinturée taille haute comme ici. Ça lui va super bien et j'aime aussi particulièrement l'idée du foulard dans les cheveux, c'est une autre façon très sympa d'adopter le foulard dans un look. Et si vous avez les hanches très arrondies, je vous invite en revanche à plutôt partir sur une coupe de robe ample au niveau des hanches. Et on passe maintenant à une tenue que j'apprécie tout particulièrement sur Solange. Elle porte la même blouse que celle du premier look, le même slim et les mêmes derbies que dans le deuxième look et l'association fonctionne à merveille. Elle porte sa blouse par dessus son jean cette fois-ci et franchement comme vous pouvez le voir, ça rend super bien. Et dans une telle tenue, si vous avez du ventre honnêtement, on voit plus rien je vous assure. Elle porte également autour du cou un sublime foulard de façon très élégante. C'est vraiment LA pièce qui rend le look vraiment incroyable je trouve. Un foulard peut parfois être vieillissant dans un look, mais il peut être aussi un véritable atout style. Si vous avez plus de 50 ans et que vous ajoutez par exemple un foulard à une tenue déjà très stricte, c'est sûr que ça ne va pas rafraîchir votre look. Mais si au contraire vous ajoutez un foulard dans une tenue chic décontracté et que vous le portez de la bonne façon, ça peut complètement fonctionner. Dans les différentes tenues que vous avez pu voir dans cette vidéo, Solange a porté un coup un foulard autour du cou, un coup un foulard dans les cheveux et un coup elle a porté son foulard de façon ample autour du cou. Et dans les trois cas, ses tenues étaient superbes et loin d'être vieillissante pour une femme après 50 ans. Maintenant revenons au look que porte Solange tout de suite là dans la vidéo. Alors pour compléter sa tenue, Solange porte également plusieurs bracelets. J'aime bien le rendu, ça égaye encore plus la tenue, c'est vraiment très sympa. Alors voilà pour les différents exemples de type de tenue que je vous conseille d'adopter les yeux fermés si vous avez 50 ans ou plus. Et maintenant je vais partager avec vous un bout de l'histoire de Solange parce que je la trouve très inspirante. Solange est une femme de 57 ans, épanouie et bien dans sa peau aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas et je vais vous expliquer pourquoi. Alors Solange m'a confié qu'il y a quelques années, elle se sentait vraiment super mal dans sa peau et dans sa tête et ça la faisait énormément souffrir. Sa vie défilait à toute vitesse pendant que les autres avançaient et elle, elle en restait toujours au même point d'année en année. Et puis à l'aube de ses 50 ans, Solange s'est réveillée un matin avec la ferme intention de changer de vie. Il n'était plus possible pour elle de se voir aussi négligée chaque jour. Elle avait envie de reprendre sa vie de femme en main et plus rien ne pouvait l'arrêter à ce moment là. Et durant cette période, elle s'est entre autres beaucoup questionnée sur le style vestimentaire qu'elle souhaitait adopter au quotidien, sur l'image qu'elle voulait renvoyer d'elle. Elle n'avait vraiment plus envie d'être cette femme qui paraît si peu confiante et si mal dans sa peau. Elle n'était pas encore au meilleur de sa forme à cette époque, mais elle savait que pour aller mieux, il fallait en passer par là. Solange a passé à ce moment là énormément de temps à glaner des conseils style auprès de conseillères en images ou même de vendeuses en magasin de cosmétiques. Et puis elle a appliqué ses conseils concrètement pour elle et le changement a commencé à réellement opérer. Solange a adopté un nouveau style vestimentaire, un style vestimentaire qui reflète qu'elle est vraiment et avec lequel elle est complètement à l'aise au quotidien. Elle porte des couleurs qui lui vont au teint, des vêtements qui vont à sa morphologie. Elle sait parfaitement bien accessoiriser ses tenues, choisir les bonnes chaussures, le bon maquillage, la bonne coupe de cheveux, les bonnes lunettes, les bons chapeaux, etc. Et le contenu de sa garde-robe est parfaitement cohérent, ce qui fait que ses vêtements fonctionnent parfaitement bien entre eux et c'est pour ça qu'il est très facile pour elle de composer de nouveaux looks chaque jour. Solange était déjà une belle femme il y a dix ans mais on peut quand même voir de grands changements entre avant et aujourd'hui. Petite parenthèse maintenant, si vous avez envie de progresser comme Solange, c'est à dire de faire un bond géant dans votre style vestimentaire et dans votre état d'esprit, je vous invite dès maintenant à rejoindre mon club privé, c'est gratuit. Pour ça il vous suffit de télécharger mon cadeau gratuit, le guide Soyez élégante et stylée en cliquant sur le i qui s'affiche en haut de cette vidéo ou sur les liens en barre d'infos. Et suite à ça vous recevrez notamment de temps en temps des invitations pour participer à mes ateliers en ligne offerts. Maintenant on revient à l'histoire de Solange et aujourd'hui Solange se sent tellement bien dans sa tête et dans sa peau qu'elle essaye de motiver toutes les femmes de son âge à adopter un mode de vie qui les rend vraiment heureuses. Et côté professionnel Solange n'a pas quitté son ancien travail mais à côté de ça elle a créé en 2016 le blog lesbonsplansdemodange.com et le compte Instagram modange13 via lesquels elle partage des photos de ses looks mais aussi des bons plans. Solange sur son blog dit j'ai décidé de créer mon blog car je voulais partager mon optimisme, mes bons plans et ma joie de vivre. Il n'y a pas d'âge pour changer de vie, pour être heureuse, amoureuse, pour se remettre au sport, pour changer de style vestimentaire etc. La vie est belle même après 50 ans et elle a complètement raison. Et je précise tout de même qu'à ce jour elle ne gagne pas du tout d'argent avec son blog ou son compte Instagram même si elle fait souvent la promotion de différents produits ou de différentes marques elle fait ça gratuitement juste pour le plaisir du partage. Et pour finir sachez que vous pourrez retrouver sur son Instagram et sur son blog tous les looks que vous avez vu dans cette vidéo et d'autres tenues tout aussi inspirantes pour une femme de plus de 50 ans ou même de 30 ans. Merci à Solange de m'avoir laissé partager avec vous un bout de son histoire et merci à elle pour sa sympathie. Merci aussi à vous d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout et j'espère sincèrement que vous avez pu y retenir quelques conseils que vous appliquerez dans votre quotidien et n'oubliez jamais que vous avez vous aussi des atouts qui ne demandent qu'à être mis en lumière. Si vous avez aimé cette vidéo faites-le moi savoir en commentaire, mettez aussi un j'aime sous cette vidéo et surtout pensez à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner sous cette vidéo puis en cliquant sur la cloche pour être informé de la publication de mes prochaines vidéos. Je vous embrasse très fort et je vous donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501